Oui, depuis ce matin, depuis 5h30, 6h, on parle du pont Jean-Cartier. Demande à Jean-Michel, tu étais sur le pont quand c'est arrivé. 5h30 ce matin, je circulais sur le pont et à un moment donné, ça arrête complètement la circulation. On se demandait ce qui se passait, j'entendais les sirènes, je voyais les gyrophores. J'ai compris plus tard que c'était en raison des manifestants. Mais je pense que j'ai été dans les derniers qui se traversaient de l'autre côté, de la rive sud à la rive nord. Parce que déjà dans l'autre sens, c'était complètement bloqué. Et par la suite, quelques minutes plus tard, il n'y avait plus de circulation sur le pont Jean-Cartier. Ça fait quoi? Plus de 3h matin? Oui, quand même. Matin vraiment particulier. On en parle juste dans un instant. Au cours de la prochaine heure, on va parler éventuellement de changement d'heure. Ça s'en vient dans la nuit du 2 au 3 novembre. Est-ce qu'on pourrait oublier ça au Québec? Qu'est-ce qu'il y a les avantages de le faire? On en parle avec les médecins. Et on veut savoir aussi ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, exact. Tu fais bien le mentionner. Le Québec matin, il y a déjà beaucoup de réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le changement d'heure, d'arrêter le changement d'heure au Québec. Vous pouvez nous répondre dès maintenant des réponses en fin d'émission. Au sport, tu reçois Charles Hamelin. Exactement. On va discuter avec lui un peu plus tard. Il vient d'amorcer une carrière d'entraîneur, l'ancien patineur de vitesse. Puis il y a un gros événement qui se déroule cette fin de semaine. Cette fin de semaine, oui, à l'aréna Maurice Richard. Alors on aura l'occasion de discuter avec lui dans 20 minutes. Et Antoine commente l'actualité. C'est pas les sujets qui manquent ce matin. C'est ça. Autant François Legault que Justin Trudeau, on a beaucoup, beaucoup de sujets. On pourrait faire une heure avec Antoine. On va se limiter un peu. On va d'abord au pont Jean-Cartier parce que c'est vraiment une heure de pointe absolument infernale, Anne-Sophie. Dans la région de Montréal, tu es là depuis que ça a commencé très, très tôt ce matin. Manifestants écologistes qui ont pris d'assaut le pont. Ils sont encore sur la structure. Ça n'a pas bougé. Non. Mais ici, aux abords du pont Jean-Cartier, ça se passe quand même bien. C'est vraiment les autres accès à l'île, comme le pont Sunil-Louis-Polite-Lafontaine, le pont Champlain. Dans ces coins-là, c'est vraiment difficile à la circulation, autant pour rentrer que sortir de l'île. Vous lui avez parlé à un de ses manifestants, un de ses grimpeurs un peu plus tôt. Ils sont deux. Ils ont commencé à grimper à 5 heures ce matin. Et ce n'est pas leur première expérience. Ils avaient déjà grimpé en novembre 2022 une autre structure dans l'est de Montréal, le terminal pétrolier Valero. Ils l'avaient bloqué et leur procès était prévu à la fin du mois de novembre, donc deux ans plus tard. Ils plaident la défense de nécessité. Ils sont représentés par le cabinet de Julius Gray. Et on va écouter un extrait, justement, de leurs vidéos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux lorsqu'ils sont arrivés au sommet et que le soleil se levait ce matin. Salut! Moi, c'est Olivier. Je suis avec le groupe Last Generation. On est sur le pont Jacques-Cartier. C'est une action conjointe. Last Generation et collectif Antigone. Ici, on s'installe bien. C'est avec mon avis Jacob. La vue est magnifique. Mais ce qu'on vient de faire ici, c'est sérieux. Oui, bien de leur côté, les automobilistes ne la trouvent pas drôle, Anne-Sophie. Automobilistes, cyclistes aussi, parce qu'il y a plusieurs cyclistes à Montréal qui utilisent le pont Jacques-Cartier pour traverser d'un axe à l'autre. C'est impossible depuis 5 heures ce matin. Et ça risque d'être quand même long. La négociation n'avance pas. Les grimpeurs n'ont toujours pas descendu de la structure. Écoutez quelques automobilistes. Vous allez sur la rive sud ce matin, vous? Non, malheureusement. Pas besoin. Ça vous fâche de savoir que ce sont des manifestants écologistes? Oui, c'est vraiment un retard de travail, là. Ça cause beaucoup de problèmes. C'est pas la première fois. Beaucoup de manifestations dernièrement, là. Toujours on est en retard, donc c'est vraiment... C'est énervant? C'est trop même. Lâche? Regarde le trafic qui se fait partout. Je laisse pour elle être chez mon client. Il y a une demi-heure, puis je suis déjà en retard. Je suis même pas grand-chimé. Lâche pas! Les crimes de la personne, contre la personne, oui, de la Sûreté du Québec négocient en ce moment avec les grimpeurs. Là, tantôt, on nous disait que ça pourrait durer même jusqu'à une heure cet après-midi. Mais c'est pas confirmé, ça. À suivre, peut-être que ça va être plus vite. Mais tantôt, on nous disait que les négociations sont assez difficiles parce qu'il faut qu'ils les fassent descendre de manière sécuritaire. J'ai demandé à la Sûreté du Québec, est-ce qu'on pourrait rouvrir une voie dans chaque direction? C'est vraiment pas possible parce que ça serait trop dangereux pour les gens qui y traversent. Alors, il faut vraiment éviter le secteur du pont Jacques-Cartier. J'ai bien aimé ton petit mot d'encouragement aux automobilistes. Merci, Anne-Sophie. On pourra s'en aller à la place. Ça y est, merci. À tantôt.